La matinale d'Europe 1, Pierre de Villeneuve. Et à 8h13 sur Europe 1, coup d'œil à l'international avec Didier François-Pierre. Bonjour Didier. Bonjour. C'est une révélation du New York Times, le quotidien américain, qui a obtenu la confirmation que quatre missiles sophistiqués découverts à la fin du mois de juin dans un camp de l'opposition libyenne avaient été achetés par la France aux Etats-Unis. Didier, que faisait un matériel aussi sensible entre les mains des miliciens, parce que ce sont des miliciens, du Maréchal Haftar, alors qu'un embargo des Nations Unies interdit toute vente d'armes à la Libye. La France, en fait, a totalement respecté l'embargo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces missiles anti-chars, effectivement ultra précis, sont un armement spécifique, très facile d'emploi, car une fois tirés, orientés vers leur cible, ils n'ont plus besoin d'être guidés et vont frapper directement l'objectif. Les armées françaises en avaient donc effectivement acheté un lot de 260 unités en 2010, mais pour leurs propres besoins. Et ces missiles Javelines équipent aujourd'hui plusieurs détachements déployés discrètement afin de renseignements antiterroristes dans les zones où pèse fortement la menace des voitures piégées. La portée de ces missiles ainsi que la rapidité de leur mise en œuvre sont le seul moyen de protéger efficacement les unités qui pourraient être prises pour cible par des kamikazes roulant à bord de véhicules comme des camions bourrés d'explosifs. Alors il faut le savoir qu'en Libye, neuf attentats de ce type ont été menés pour cette seule année. Il s'agit donc d'un équipement d'autoprotection utilisé exclusivement par les forces françaises. Il n'est absolument pas question de vente ou de livraison à de quelconques forces alliées et encore moins à des rebelles. Et puis quatre missiles seulement ne peuvent pas changer le cours d'une guerre. En revanche, ils peuvent sauver les vies d'une équipe isolée en situation potentiellement vulnérable. Et selon le New York Times, ces missiles étaient stockés dans un camp militaire à une centaine de kilomètres au sud de Tripoli en attendant d'être détruits. Effectivement, c'est ce qu'expliquent les autorités militaires françaises. Ces munitions étaient endommagées, hors d'usage. Le détachement qui en avait été doté les aurait donc entreposés dans un endroit sûr où une équipe spécialisée devait les détruire. Ce qui n'a pas pu être fait parce que la base de Khairan a été rattrapée par les combats entre les fractions libyennes. Mais que faisaient ces armes dans un camp du maréchal Haftar ? Tout de même fortement suspectées d'être soutenues en Suma par la France. Alors oui, mais la France est en fait engagée depuis 2011 dans la lutte contre les groupes terroristes en Libye, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique. Elle a développé des partenariats discrets, parfois même clandestins, avec l'ensemble des forces locales qui mènent la lutte contre les djihadistes. Alors à l'est, c'est avec le maréchal Haftar. À l'ouest, avec les forces du Premier ministre Fayef Sarraj. Aujourd'hui, malheureusement, ces deux partenaires se font la guerre, ce qui affaiblit grandement l'efficacité de la lutte antiterroriste. Et c'est la raison pour laquelle la France justement plaide pour un arrêt rapide des combats et une réconciliation politique.